Dans le christianisme, il y a une dimension de démonstration. Les anciens doivent aboncer la foi en témoigner de leurs miracles, de leur guérison. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ta guérison est possible, ta dérivance est possible, ta restauration est possible. Ton bonheur est encore possible, ta promotion est possible, en un mot, tout est encore possible. Ce qui semble être impossible, humainement parlant, est divinement parlant possible. Ce que le monde a dit, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Je vais te dire ce matin, en tant que prophète de Dieu, que c'est encore possible. On t'a dit, on t'a prédit que tu ne réussiras pas, que tu n'enfonteras pas, que tu es condamné à mourir. Mais je suis là ce matin, pour te dire, ton relèvement est encore possible. Peut-être qu'on a dit que tes affaires sont mortes. Peut-être que ton compte bancaire est rouge. Peut-être que tu es aujourd'hui un SDF. Peut-être que tu as été rejeté par la société. Peut-être que celui que tu avais aimé le plus, à qui tu as donné ton cœur, t'a rejeté, abandonné et délaissé. Et tu es seul. Et tu te dis, qui viendrait à mon secours ? Qui me relèvera ? Je viens te dire, ton relèvement est encore possible. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il ne faut pas te résigner. Ne dis pas qu'il n'y a plus d'espoir. Ne pense pas à la mort ni au suicide. Mais crois que quelque chose est encore possible. Et je peux te garantir que celui qui est la solution, le divin guérisseur, le restaurateur des restaurateurs, le Dieu tout suffisant et tout puissant, quand il tournera son regard d'amour et de compassion vers toi, il tendra sa main vers toi, il te saisira, il te délibérera et il te restaurera. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tout est encore possible. Tout est encore possible. Dans le livre des autres, chapitre 15, verset 26. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtres l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'Éternel, ton Dieu. » « Si, 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 si. » Premièrement, si tu écoutes. Deuxièmement, si tu fais. Troisièmement, si tu prêtres l'oreille. Et quatrièmement, si tu observes. Et quatre conditions ici sont annoncées à quelqu'un pour recevoir la divine restauration. Deuxièmement, si tu écoutes attentivement. Une écoute attentive. Deuxièmement, si tu fais. Cela n'a pas de quoi de l'obéissance à la voix que tu as entendue. Deuxièmement, si tu fais résolument ce que tu as entendu. C'est-à-dire, ainsi dit l'Éternel pour toi. Alléluia. Et troisièmement, si tu prêtres l'oreille à ses commandements. C'est-à-dire, il ne suffit pas alors de faire ce que tu veux faire. Mais il suffira de faire ce qu'il t'a dit de faire. Ce qu'il t'a ordonné de faire. Exactement ce qu'il t'aurait dit. Quatrièmement, si tu observes toutes ces lois. Pas certaines lois, mais toutes ces lois. Tous ces préceptes. Tous ces recommandements. Amen. Si tu peux alors obéir à ces quatre conditions précitées. Dieu dit, moi l'Éternel, je ne te frapperai. D'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Je ne te frapperai. D'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Donc les Égyptiens ont été frappés de maladies. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ce Dieu. Parce qu'il est ce Dieu. Parce qu'ils combattent maintenant les enfants de ce Dieu. Et ainsi, Dieu a permis que celui qui est la source du malheur, la source de la maladie, la source de la destruction, d'intervenir dans leur vie et de les frapper. Autrement dit, d'injecter maintenant alors leurs, sont venus plutôt dans leur vie. Et ces personnes ont connu alors toute forme de maladie ou toutes sortes de maladies. En réalité, la maladie n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Le péché, la maladie et son cortège de douleurs, de souffrances et de malheurs, de chagrins, puis la mort, ne sont pas alors d'origine divine. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi et moi que nous connaissions alors le péché, la maladie et la mort. Amen. Mais c'est plutôt alors la désobéissance de l'homme à écouter la voix de l'éternel, à faire ce que Dieu a dit de faire qui a conduit l'homme maintenant à connaître le péché, la maladie et la mort. Puis cela dit à Adam et à Ève, plutôt à Adam, qu'il y a l'âme de la connaissance du bien et du mal et il y a l'âme de la vie. Mais je te préviens, il ne faut pas aller vers l'âme de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras de son fruit, tu mourras certainement. Mais le serpent ancien appelé le diable, le séduiteur est arrivé dans le jardin. Il a injecté son vénin dans les oreilles de Ève et qui a plutôt écouté la voix de l'ennemi, la voix du serpent. Et la conséquence est là aujourd'hui, le péché est entré dans le monde avec son contexte de maladies, de souffrances, de malheurs et de morts. Mais nous avons un Père d'amour, nous avons un Dieu vivant qui n'est que amour. Amen. En lui, il n'y a que l'amour. La Bible déclare que Dieu est amour. Amen. Et accorde l'amour qu'il a pour sa créature. Accorde l'amour qu'il a pour l'humanité. Malgré qu'il a dit que le jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est vrai que la mort spirituelle est arrivée. La séparation avec Dieu est arrivée. L'homme fut chassé du jardin. La porte du jardin a été fermée. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse alors vivre éternellement dans le péché, dans la désobéissance et dans la mort. Parce que s'ils allaient maintenant vers l'arbre de la vie, ils allaient vivre éternellement dans le péché, dans la maladie et dans la mort. Voilà pourquoi il les a chassés, il a fermé la porte. Bien qu'en ayant en lui le désir de les restaurer, d'y restaurer. Et la Bible alors me dit, lorsque l'homme a communiqué le péché, l'homme a cherché maintenant à se couvrir. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais en réalité ils n'étaient pas nus parce qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu était le vêtement meilleur, agréable, excellent, que Dieu avait en fait à l'homme dans toute la gloire de l'éternel. Parce qu'il s'était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Recouverte de gloire et d'éclat. Et cette gloire les empêchait de vous voir maintenant leur nudité. Mais quand la gloire de Dieu fut retirée, la chékinat divine fut retirée, ils ont découvert leur nudité. Et l'homme lui-même a cherché maintenant à se couvrir. Il y a quelqu'un qui ne cherche pas à se couvrir. Mais présente-toi tel que tu es devant lui. Alléluia! Ils se sont couvrir avec des feuilles de figuier. Un vêtement inapproprié, indécent, inadéquat. Et Dieu a regardé. L'homme me dit, mais... Quel gâchis! Mais pourtant j'aime Zotope. Créer à mon image et à ma ressemblance. Et le Père va enclencher le processus de restauration. Il va tuer un animal. Le sang coulera. Or la bêtise sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et donc puisque un sang a coulé, Dieu avait déjà amorcé le processus de restauration. Deuxièmement, Dieu alors a pris la peau de l'animal et l'a revêtue l'homme. Amen! Pour que sa nudité n'apparaisse plus. Je déclare, tu recevras maintenant un autre vêtement. Le vêtement d'iniquité, de figuier sur la haute de ta vie. Mais tu recevras alors un vêtement nouveau. Le vêtement de fête. Le vêtement de gloire. Le vêtement de guérison. Le vêtement de délivrance. Le vêtement de restauration. Le vêtement de bonheur. Le vêtement de l'élévation. Tu obtiendras un autre vêtement de la part de ton père. Et il disait à ses enfants. Si vous pouvez écouter attentivement la voix de ton Dieu. Et faire exactement ce qu'il vous dira. Si vous prêtez oreille à ses commandements. Et si vous observez maintenant alors toutes ces lois. Je ne te frapperai d'aucune des maladies que connaissent les égyptiens. Amen. Alléluia. Et la fin c'est quoi? Je suis l'éternel qui te guérit. Donc le désir à temps de Dieu pour toi et pour moi. Ce n'est pas que nous connaissions la maladie. Non. Mais ce que nous vivions maintenant en bonne santé. Amen. Je veux dire à quelqu'un. Le désir de Dieu ce n'est pas d'être guérisseur. Mais le désir de Dieu c'est d'être un provider de la santé. Amen. De la santé. Il veut que tu sois en bonne santé. Trois gens d'eux. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. C'est ça son désir. C'est ça sa volonté. Et je veux dire alors ce matin à quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Qui écoutera attentivement la voix de Dieu. Et qui fera exactement ce que Dieu lui dit. Qui va prêter oreille à ses commandements. Et observe toutes ses lois. Oh la maladie ne fera pas irruption dans ta vie au nom d'une arrête. Ton corps ne sera pas maintenant le territoire de la maladie. Ton corps ne sera pas le territoire de la maladie. Est-ce que tu peux parler à quelqu'un ce matin ? Alléluia. Tu peux vivre sans maladie. Parce que c'est sa volonté. Alléluia. Tu peux vivre sans maladie. Parce que le Seigneur voudrait nous accorder la santé. Amen. Il dit santé. Il veut nous accorder la santé. Je ne me rappelle plus le psaume 3 ou le psaume 4. Il dit sa parole sera alors la santé pour notre corps. Non, pour vrai plutôt. C'est pas psaume. C'est 1 plus 1 pour 23. Amen. On va revenir là-bas tout à l'heure. Donc le désir Adam de Dieu pour toi et pour moi. C'est que nous soyons en bonne santé. Et si je suis en santé, je n'ai plus besoin de guérisseur. Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Que ce soit l'hôpital de ce monde ou l'hôpital spirituel. Parce que je suis en bonne santé. Donc c'est le désir Adam de Dieu pour toi et pour moi. Et je crois que cela se manifeste. Voilà pourquoi il y a des enfants de Dieu qui n'ont jamais été à l'hôpital. Je disais hier avec le pasteur. J'aurais l'extrémisme sur tous les points. Amen. Et parce que eux, en marchant dans l'avant de Dieu, ils n'ont jamais été à l'hôpital. Ils disent non que le chrétien n'a pas le droit à prendre des médicaments. J'ai dit erreur. Parce que peut-être que l'autre n'est pas dans la même dimension que toi. Et voilà pourquoi maintenant il succombe, il tutube et il tombe. Lui il a besoin alors d'être rétabli, d'être restauré. J'ai vu des gens alors qui ont adopté cette doctrine. Et qui ont confessé, prêché cela à leurs fidèles. Et les fidèles alors meurent comme des moutons. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans cette dimension. Mais en lieu et place des médicaments chimiques que nous pouvons prendre, Dieu aussi nous a donné des médicaments spirituels. que nous pouvons prendre pour traiter chaque cas de maladie. Vous voulez les connaître? Alléluia! Voilà pourquoi Dieu qui est le divin guérisseur, il a aussi alors dans ce livre des prescriptions médicales qui vont traiter chaque cas de maladie. Amen! Chaque cas de maladie. Allons dans le livre de l'ombre. Chapitre 21. Nombre 21. Du verset 1 au verset 9. La nature est longue, mais je vais prendre une portion. Je vais lire verset 3 pour qu'on parle. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Canadiens. On les dévoie par interdit. Il partit. Eux et leur ville. Et non, non ma, ce lieu or ma. Il partit de la montagne de Or, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Edon. Le peuple s'impatienta en route. Et par là contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait sortir hors d'Egypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Si tu as une Bible comme moi, tout le monde a des Bibles et des Trinques aussi, tu peux aussi souligner dedans alors ta Bible qu'elle soit. Parce que ce n'est pas très important. La Bible déclare, le peuple disait, « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Egypte pour que nous mourions dans ce désert? » Pour qu'il n'y a point de pain pour nous et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette nourriture misérable. Écoutez-moi bien. Dieu, le Créateur de l'univers. Dieu, le Père d'amour. Dieu qui a le meilleur pour toi. Dieu t'a donné un pain. Et toi, un humain, tu dis à Dieu, « Je suis dégoûtée de ta nourriture. » Regardez l'agentité qu'ils ont utilisé. Ce pain misérable. Cela nous dégoûte. Je parle à toi. Je me parle également. Peut-être que tu diras que tu n'es pas de renombre. Mais j'ai pu te dire ce matin, tu fais la même chose. Toutes les fois que tu dis à la parole de Dieu le pain de vie, cette parole, non, elle est trop dure qu'il peut l'accepter. Et que tu la rejettes, tu fais la même chose qu'ont fait ces israélites. Amen. Ils ont dit que ce pain est misérable. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra également de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu est aussi une bonne routue. C'est le pain de vie. Alléluia. Et toutes les fois que tu vois la parole et que tu trouves cette parole, non, elle est misérable. Elle n'est pas agréable. Qui peut obéir à cette parole ? Tu attires sur toi et tu ouvres sur toi la porte du malheur. Et tu donnes un accès légal à un ennemi, le destructeur, de venir pour te détruire. Je prends un exemple terre à terre. Dieu a prescrit pour nous enfants de Dieu le remède pour la prospérité et l'abondance et la surabondance. Il dit, si mon peuple peut amener de la maison du trésor la dîme et les offrandes, moi l'éternel, j'ouvrirai sur eux les écluses des cieux et je ferai pleuvoir sur eux la bénédiction en abondance. Il dit, ce n'est pas fini. Et je menacerai le dévoreur, le destructeur, le méchant qui est là aux aguets et qui veut te détruire. Mais Dieu attend seulement que toi, tu crois en la parole, que tu la cèdes et que tu la mettes en pratique. Jacques 1 veut dire nous dire quoi? Mettez en point de la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Et aujourd'hui, nous avons tellement de raisonneur spirituel. Et surtout, excusez-moi, ici en Occident, l'homme est devenu très intelligent et très raisonneur. Et on dit à Dieu, tu es intelligent et nous allons te corriger. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, pour avoir refusé d'accepter la prescription divine, pour avoir refusé d'obéir à la parole, pour avoir dit maintenant cette nourriture, elle est dégoûtante. Mon argent. Moi, je ne vais pas apporter ma dîme. Non. Quelle bénédiction, quelle porte il pourra ouvrir sur moi? Alors, le dévoreur arrive et il commence par dévorer. Tu travailles péniblement, tu gagnes beaucoup d'argent, mais l'argent disparaît. Tu n'as pas d'économie. Tu ne peux pas acheter d'une maison. Tu es là, tu ne comprends même pas. Et le dévoreur alors t'envoie par la convoitise. Tu fais la lèche vitrine. Tu vas alors dans les magasins. Tu achètes 5 chaussures, 10 chaussures, 10 cortumes, que tu ne portes même pas. Après, tu les prends, tu vas les jeter dehors. D'autres vont renverser. Tu changes alors de meuble, tu n'es pas satisfait. Pourquoi? Le dévoreur est là pour dévorer ton argent. C'est la même chose qui se passe également. Il s'agit aussi alors de la maladie. Parce que tu as refusé d'obéir à la voie de Dieu, de marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Alors cela est dégoûtant. Comment est-ce qu'on peut dire maintenant qu'il faut vivre dans la sainteté, à cette ère nouvelle où nous sommes alors au 21ème siècle? On peut dire maintenant qu'il ne faut pas forniquer avant le mariage. Ça, c'est du passé. J'ai prêché la dernière fois. Le 2ème siècle, mon mariage a dit, je parle alors de la soumission. Et les gens commencent à mémorer dans la salle. Parce qu'on dit que la femme soit soumise. Alors ils disaient, non, ça c'est culturel, ça c'est les Africains. Tout le monde dit, mais parce que quoi? Pourquoi la femme sera soumise? J'ai dit, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Alors allez demander à Dieu pourquoi il l'a dit. Et j'ai dit, mais femme, pourquoi est-ce que vous êtes si vraiment en colère contre moi? Mais quand j'ai parlé que Dieu a dit à l'homme, alors il faut que tu aimes ta femme, alors vous n'êtes pas en colère. Est-ce que vous savez que l'amour que Dieu demande pour la femme, c'est un amour sacrificiel? Parce que la Bible déclare, comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié alors pour elle. Donc l'amour que l'homme doit avoir pour la femme, c'est un amour sacrificiel. Il peut même donner sa vie maintenant pour que la femme maintenant puisse être en bonne santé, puisse maintenant exceller en toutes choses. Et chaque désobéissance à la loi de Dieu ouvre la porte maintenant alors à l'embahisseur, au destructeur et il vient injecter son vénère. Lorsqu'ils ont rejeté ses nourritures et l'ont trouvé alors désagréable, misérable, l'Éternel a entendu et a vu. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Amen. Dieu qui avait fermé la porte et empêchait le dévoileur d'entrer. Lorsqu'ils ont dit non, cette nourriture est dégoûtante, misérable. Dieu dit ah bon, la porte est ouverte. Le serpent qui était là, qui attendait. La Bible dit, il rôde autour de nous comme un lignan, régissant, cherchant qui il va dévorer. Donc il y a un ennemi qui rôde autour de toi, il cherche à te détruire. Mais il attend maintenant que la porte soit ouverte. Il attend que quelqu'un alors qui te préserve, qui sécute ta vie alors qu'il ôte ta vie. C'est le cas de Job. Il a dit non à Dieu. Oui, c'est parce que tu le couvres, parce que tu le protèges, c'est parce que tu es avec lui alors qu'il est dans l'aisance. C'est pourquoi il prospère. C'est pourquoi maintenant il intègre, ôte ta main. Et quand Dieu a ôté sa main, il dit moi je te permets, il est entré. Il a commencé par détruire. Il a amené quoi ? La maladie. Il a amené quoi ? La mort physique. Il a amené aussi alors la mort financière, la mort matérielle. Et la même chose alors il le fait aujourd'hui. Amen. Donc Dieu alors a retiré sa main. Il a ôté sa couverture, sa protection. Et le serpent est entré. Il a commencé par injecter le vénètre. Et les gens ont commencé par mourir. Mais je prédis ce matin, si tu prends la bonne résolution de te reconnaître à Dieu, de revenir à lui, le vénètre qu'il a injecté en toi sera neutralisé au nom de Jésus. Le vénètre sera neutralisé au nom de Jésus. Et pendant que ce vénètre était en activité et que les gens mouraient, alors une partie du peuple revient à Moïse. Amen. Et c'est là qu'ils ont reconnu l'autorité établie. La même autorité qu'ils ont critiqué tout à l'heure. Ils ont critiqué Dieu et son serviteur Moïse qui a été établi. Et quand la mort est arrivée, ils se sont dit non, retournons maintenant à celui que Dieu a mis sur nous. Il revient à Moïse. Et quand alors le peuple revient à Moïse, la Bible déclare, nous avons péché car nous avons parlé contre l'éternel et contre toi. Il y a une chose qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais blasphémer le Saint-Esprit. Il ne faut jamais parler mal de Dieu. Il ne faut jamais parler mal de l'homme de Dieu. Nous ne voient Dieu mais on voit le serviteur de Dieu. Amen. Et donc c'est son représentant. Il l'a établi sur vous. Et il dit que je lui demandais des comptes de vos âmes. Amen. Donc il est aussi redevable à l'éternel. Donc cela est très important mon frère et ma soeur. C'est ça beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Les gens sont dans leur chambre et critiquent le serviteur de Dieu. Ils parlent mal de l'homme de Dieu. Mais en réalité vous ne parlez pas contre l'homme de Dieu. Vous parlez contre Dieu. Est-ce que vous le croyez ? De la même manière que la Bible dit Quand tu donnes alors un verre d'eau à l'un de mes serviteurs, en cas de serviteur, c'est à moi que tu l'as donné. Donc quand tu lui fais du bien, tu fais du bien à Dieu. Quand tu lui fais du mal également, tu fais mal à Dieu. Et quiconque fera du bien ou du mal, il obtiendra la récompense de ce qu'il aurait fait. Amen. Et Moïse fera quoi ? C'est là où vous allez voir le cœur de l'homme de Dieu. Alléluia. Ils ont dit, nous avons péché contre toi, prie l'éternel afin qu'il éloigne de nous ses sépents. Moïse pria pour le peuple. Amen. Le cœur du serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu ne peut maudire son peuple. Un vrai serviteur de Dieu ne peut maudire un de ses enfants. Quel que soit le mal qu'il a fait. Parce que Dieu nous a donné un cœur d'amour. Et si nous avons le même cœur que notre père, nous ne pourrons jamais maudire un des enfants. Quel que soit le mal qu'il refait. Amen. Mais il faut constater aujourd'hui des hommes de Dieu qui maudissent les enfants. Nous avons des mères qui maudissent les enfants. Nous avons des pères biologiques qui maudissent les enfants. Parce que les enfants les ont déshonorés. Ne le faites pas. Vous êtes une autorité établie sur leur vie. Toute maldition qui sortira de votre vie, de votre bouche mince, aura alors une incidence sur leur vie. Aura un impact sur leur vie. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne maudissez pas mais bénissez. Et quelqu'un que vous bénirez sera béni. Et quelqu'un que vous maudirez sera également maudit. Et donc quelqu'un alors qui est revêtu d'une autorité spirituelle doit veiller sur sa bouche et ne jamais alors maudit. J'ai vu des hommes de Dieu qui disent moi je tue seulement. Je dis continue de tuer. Oui. Ils sont fiers. Parce que quand ils disent cela se manifeste moi j'ai l'autorité. Quand je dis alors tu vas mourir. Mais je dis le jour viendra devant le tribunal divin. Tu verras alors une liste de personnes que tu as envoyées en enfer. Et Dieu te demandera des comptes. T'as-t-il dit alors d'envoyer les hommes dans l'enfer. Que moi-même alors je ne veux pas que les hommes aillent en enfer. Mais c'est eux qui décident même d'aller en enfer. Mais toi tu les précipites alors en enfer. Je te demanderai des comptes. Amen. Le coeur de l'homme de Dieu. Malgré tout ce qu'ils ont fait. Leur désobéissance. Leur calomnie. Leur médisance. Il pria encore l'Éternel. Et l'Éternel l'écouta. L'Abbé dit. L'Éternel dit à Moïse. Fais-toi un serpent brûlant. Et place-le sur une pêche. Et quiconque aura été mordu. Et le regardera. Qui conservera la vie. Dis quiconque. Homme. Femme. Jeune. Vieillard. Quiconque. Aurait été mordu. Par le serpent brûlant. Le serpent vénimeux. Quiconque aurait été mordu. Mais qui écoutera ta voix. Deuxièmement. Et qui lèvera son regard. Et regardera. Le serpent des reins. Que tu as établi. Il obtiendra. La restauration. Il obtiendra. La guérison. Il obtiendra. La vie sauve. Cela veut dire que quoi. J'ai déjà préparé. La solution. Pour le relèvement. La solution. Pour la guérison. La solution. Pour la dérivance. Mais cela ne serait passé. Par. Quelqu'un d'autre. Par toi. C'est toi. Le berger. Qui a la solution. Fais. Ce serpent. En errant. Et élève-le. Sur une pêche. Et quiconque. Alors. Va lever le regard. Et regardera. Vers. Ce serpent. Obtiendra. Et donc. Un serpent. A mordu. Et un serpent. A sauveur. Et la vie dit. De la même manière. Que le péché. Entre dans le monde. Par un seul homme. De la même manière. Le péché. Sortera du monde. Aussi. Par un seul homme. Alléluia. Amen. Et donc. Un serpent. Les a mordus. Mais un autre serpent. Maintenant. Alors. Va leur accorder. La guérison. La délivrance. Et la restauration. Et Jean 3. 13. Nous dira quoi. De la même manière. Que Moïse. A élevé. Le serpent. De l'homme aussi. Sera élevé. Alors. Sur une croix. Et quiconque. Élevera le regard. Vers lui. Obtiendra également. Le salut. La guérison. La délivrance. La restauration. Le bonheur. Amen. Donc. Tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. Est déjà à ta disposition. Jésus est allé déjà. Alors. Sur la croix. Et quiconque serait mordu. Par un serpent. Qui a pour non. Alors. Qui a pour non. Alors. Qui a pour non. Scélérose. En plaque. Qui a pour non. Qui a pour non. Qui a pour non. Qui a pour non. Sida. Quiconque. Quiconque. Qui soit blanc. Qui soit noir. Jaune ou rouge. Quiconque. Jeune. Grande. Femme. Homme. Quiconque sera mordu. Par ce serpent. Descriteur. Et qui va lever le regard maintenant. Vers Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là. Que le Père a envoyé. Qui a pris alors sur lui. Tes iniquités. Ton péché. Ta maladie. Il a pris sur lui alors. Toutes ces choses. Et par ses maîtressus. Il t'a déjà guéri. Dont ton cas est déjà traité. Ton cas est déjà traité. A la croix de Golgotha. La seule chose dont tu as maintenant à faire. C'est de lui le regarder. Et de regarder à Jésus. Qui est ton provider. Jésus. Qui est ton guérisseur. Jésus. Qui est ta délivrance. Jésus. Qui est ton salut. Jésus. Qui est celui-là qui te bénit. Jésus. Celui-là qui te relève. Jésus. Celui-là qui te lève. Jésus. Celui-là qui te fait du bien. Et la Bible déclare dans Ad 10 verset 38. Vous savez comment Dieu le Père. A moins de synthèse et de force. Jésus. Ce Jésus de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu. De village en village. De quartier en quartier. De nation en nation. De continent en continent. Et il cherche quelqu'un à qui il fera du bien. Il cherche quelqu'un qui va lui dire. Seigneur sauve-moi. Et quand il dit sauve-moi. Il est dans sa main. Et il te sauve. Je dis à quelqu'un ce matin. Ta restauration est possible. Ta guérison est possible. Ta délivrance est possible. Ta promotion est possible. Si et seulement si. Tu peux lever alors les yeux. Et regarder à celui-là. Qui a été crucifié. Sur la croix pour toi. Qui a porté la poulante d'épines pour toi. Dont la côte a été percée pour toi. Et le sang alors a coulé. L'eau est sortie maintenant. Celui qui a dit maintenant. Tout est accompli. Ta guérison est accomplie. Ta délivrance est accomplie. Ton salut est accomplie. Ta promotion est accomplie. Ton mariage est accomplie. Ta fréquentité est accomplie. Ton élévation est accomplie. En un mot. Tout est à. Tout est à. Tout est à. Tout est à. C'est de quoi je dis. Amen. Encore très fort. Amen. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse. Fais-toi un serpent brûlant. Alléluia. Alléluia. Quiconque. Quiconque. J'aime alors ça là. Quiconque. N'est pas qui. Qui peut seulement lever les yeux et regarder. Il y a quelqu'un qui apprend à regarder. Pour voir. Alléluia. Le Somme 34. 6 dit quoi. Quand on tourne vers lui les regards. On est rayonnant de joie. Et ton visage. Et mon visage. Et notre visage. Ne sera plus jamais et jamais couvert de honte. Quand on tourne vers lui les regards. Quand tu vas lever les regards vers lui. Ton malheur dispara. Voilà pourquoi dans 1 chapitre 3. Pierre a dit. Regarde nous. Et le paléthique les regardait. La Bible décrit. Il fissa ses regards sur eux. Les regardant attentivement. Et s'attendant à recevoir de quelque chose. Et quand. Tu vas lever les regards vers lui. Pour le regarder attentivement. Attends toi aussi à recevoir de lui. La restauration. Quelque chose. Descendra sur toi. La Bible me dit. Élisée vous donne la doux portion de l'ancien délit. Qu'est-ce qu'Elie a dit. Si tu peux me voir. Quand les chars de feu descendront. Pour m'enlever. Si tu peux regarder et voir. Quelque chose descendra. Je dis à quelqu'un. Quand tu vas lever le regard. Vers la croix. Où Jésus a été crucifié. Où il a pris ton fardeau. Il a pris ta maladie. Il a pris ta mort physique. La mort spirituelle. Il a pris sur lui. Alors ta pauvreté. Ta misère. Si tu le fais le regard vers lui. Et le regarder attentivement. Quelque chose descendra de lui. Parce qu'il ne fait que du bien. Et il te fera du bien. Dis je le crois. Et je le reçois. Au nom de Jésus. Mais. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Font le contraire. De ce que Dieu demande. Pourquoi ? Parce que nous écoutons le diable. Je vais te dire à quelqu'un. Ce matin. Il te serait impossible de recevoir le miracle. Quand. Tu auras toute ton attention. Focalisée. Sur ton problème. Sur ta maladie. Sur tes difficultés. Parce que. Quand tu regarderas. A la douleur. A la douleur. Au problème. Que tu as. Tu ne pourras pas regarder. A celui qui est la solution. C'est parce que quelqu'un me comprend. Aussi longtemps. Que tu auras alors ton regard focalisé. Sur ton compte bancaire. Qui est vide. Tu te diras. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas acheter de maison. Je ne peux pas acheter de voiture. Je ne peux rien faire. Parce que je n'ai rien dans mon compte. Mais. Quand tu vas détruire ton regard. De ton compte bancaire. Le tourner vers celui. Qui est. Le grand pourvoyeur. Alléluia. Tu découvriras. Qu'il a déjà prévu. Un agneau. Qui est à côté. Il dira. Regarde. J'ai déjà pourvu. Et. Abraham a dit. Ah. Tu es le Dieu. Qui est pourvoir. Le Jérôme a. Jéré. Il a dit. Regarde seulement. Il a regardé. Il a vu. Ah. Il y a quelque chose. Qui est déjà. Il a préparé. Donc. Quand. Tu vas détruire ton regard. De ta situation. Et. Par la foi. Tu vas l'élever maintenant. Vers celui. Qui est la solution. Et. La Bible dit. Il est le consommateur. De la foi. Et quand. Il voit. Ta foi. Tu n'as rien. Physiquement. Mais. Tu crois. Que tu peux. Par la foi. Les gens disent. Ah. J'honore la foi. De mes enfants. Et. À cause de la foi. Il descend. Et. Il. Agit. Je me rappelle. La première fois. Que je devais aller. Aux Etats-Unis. Qu'on m'a invité. Je n'avais pas d'argent. Pour acheter le billet d'avion. Donc. Humainement. Je devais alors. Renoncer. A cette invitation. Mais. Par la foi. Je suis allé. A l'agent de voyage. C'était en ce moment. L'ère Afrique. J'ai fait ma réservation. Et. Je disais. Que je dois aller. Aux Etats-Unis. Mais. Je n'ai pas un franc. En Porsche. Pour acheter le billet. Ni encore. Alors. Deux. Un grand. Pourvoyeur. Pense. Alors. J'ai confiance. En ce Dieu. J'ai fait mon regard. Sur ce Dieu. Et. Que j'ai été fait. Ma réservation. Dieu. A pourvu. Je vais vous dire. Une personne. Je crois. Je crois. Qu'elle doit être. A l'ordre. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. C'est un billet. Avec son épouse. Elle m'a renvoyé. De sa maison. Cet homme. La personne. M'a renvoyé. De sa maison. Parce que. Je ne veux pas. Envoyer. Cette prière. Dans ma maison. Vous savez. Moi. J'ai fait la réservation. Et qui achète le billet. La même personne. Qui m'a renvoyé. De sa maison. C'est la personne là. Qui a acheté mon billet. C'est pour dire quoi. Dieu est le Dieu de l'impôt. Si. Alléluia. Accorde la foi. La Bible dit que là. Il va même disposer alors. Tes ennemis en ta faveur. C'est la Bible qui l'a dit. C'est la parole qui l'a dit. Amen. Et il l'a accompli. Dis j'ai un pourvoyeur. Dis j'ai un guérisseur. Je suis le Dieu qui te guérit. Le Jéhovah Rapha. Amen. Le Dieu qui te guérit. Le Dieu qui. Pouvoir. Et le Jéhovah Gérit. Amen. Donc nous devons apprendre. A faire quoi. A détourner. Nos regards. De notre situation. De notre misère. De notre maladie. De notre problème. Et faire quoi. Et le. Tourner. Amen. Par la foi. Vers la. Solution. Et. Faucaser. Tout le regard. Sur celui. Qui est la. Solution. Et. S'attendre. Attentivement. A. Obtenir. De lui. Quelque chose. Parce qu'il est le pourvoyeur. Il est le grand donateur. Il est celui-là. Qui guérit. Qui délivre. Et quand. Tes regards. Alors. Sur lui. Tu restes là. Tu dis. Seigneur. Je sais. Tu le feras. Je sais. Que tu le feras. Je sais. Que tu agiras. Le. Somme. 37. Verset 45. Seigneur. Fais de l'éternel. Tes délices. Et. Il te. Donnera. Il me donnera. Et. Il te. Donnera. Ce que. Ton coeur. Désire. Mets en lui. Ta. Confiance. Recommande ton sort. Entre les mains de qui? De l'éternel. Mon sort est enseigné. Ma destinée est enseigné. Mon lendemain est entémé. Ma promotion est entémé. Mon mariage est entémé. Je ne cours pas alors dans les yeux comme ça. A regarder les maris d'autrui. S'il peut être à moi. Oh il est beau ce monsieur. Non tu n'auras jamais le mari. Tout le regard vers le Seigneur. Tu as dit. Il n'aura ni. Homme. Non plutôt c'est pas ça là. Ça c'est pour la sérénité. Alléluia. Tout ton regard vers le téné et dit Seigneur. Tu as dit. Il n'est pas bon. Que l'homme soit seul. Je hais la solitude. Maintenant. Envoie l'homme de ma vie. Seigneur. Je t'attends. Je ne mourrai pas célibataire. Je refuse. Parce que tu as dit. Il n'est pas bon. Et je crois en ta parole. Voilà pourquoi Seigneur. Je réclame. L'homme de ma vie. Et quand alors. Tu as ton regard focalisé sur lui. En réclamant l'homme de ta vie. Le voile qu'il a couvert. Oh. Cet homme sera déchiré. Alléluia. Celui que alors. Certains retenaient captifs. Alors. Il sera libéré. Relâché. Et quand tu vas le croiser. Ton cœur fait. Boum. Ah. Voici. Cette voici. Hausse de mes oeufs. Chère de ma chère. Et on l'appellera. Ma possession. Mon mari. Alléluia. Si tu veux quoi. Dis Amen. Amen. Reçois ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction. Reçois. Reçois la grâce pour ta vie. Reçois ce que le Père t'a promis. Cela t'est réservé. Cela t'est destiné. Et tu l'obtiennes. Maintenant. Au nom de Jésus. Dis Amen. Dis. Je reçois ce qu'il m'a dit. Oui. La parole. Amen. C'est ce qu'il te faut. Il faut la saisir. Il faut croire en elle. Et tu verras que ça marche. Amen. Et dis. Quiconque. Aura été mordu. Et le regardera. Concervera. La vie. Concervera. La vie. Mais quiconque. Aura été mordu. Et qui ne le regardera pas. Concervera quoi? La mort. Il mourra. Il mourra. Certainement. Voilà pourquoi. Il y a des humains qui meurent comme des bêtes. Parce qu'ils refusent. De regarder à celui qui est la vie. Jean 14.6. Je suis. Le chemin. Je suis. La vérité. Je suis. La vie. Jean 11.25. Je suis. La résurrection. Et. La vie. Quiconque vit. Et croit. En moi. Ne mourra. Point. Amen. Je suis. La vie. Et quiconque. Tournera alors les regards. Vers celui qui a la vie. Obtiendra certainement la vie. Parce que la plus belle femme du monde. Ne peut donner que ce qu'elle a. En lui il n'y a pas la mort. Donc tu ne peux pas entrer de le fisser. Et voir la mort entrer en toi. Non. Mais qu'est-ce qu'il fera. Je vais finir par cela. Pas une parole prophétique. Si j'ai bonne mémoire. Esaïe. 25. A partir du verset. 8. Il est écrit. Esaïe. 25. Verset 8. Je vais lire à partir du verset 7. Sur cette montagne de la providence. Dis providence. Providence. Sur cette montagne de la providence. Il. C'est qui le Seigneur. Anéantit le voile. De tous les peuples. Le voile est anéantit. Dis le voile est déchiré. Il est déchiré. Parce que quand il est expiré sur la croix. Le voile a été déchiré. Et toi et moi nous avons un livre assez direct. Au sanctuaire divin. Alléluia. Dis le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Et tout est ennu maintenant au nom de Jésus Christ. Alléluia. Il anéantit le voile qui couvre tous les peuples. Dis deux. Allez-y avec moi. Dis deux. Il anéantit la mort pour toujours. La mort physique est rentrée. Le seigneur venimeur alors ingéter son vénin. Et les gens mouraient. Mais quand ils ont levé le regard pour regarder à ce serpent alors de rien qui a été érigé. La mort a été anéantie. Et la vie a pris place. Il anéantit la mort pour toujours. Le seigneur l'éternel. Il fait quoi ? Il essuie. Dis-toi. Il essuie les larmes de tous les visages. Je dis à quelqu'un qui a pleuré. Tu as assez pleuré. Mais tu ne pleureras plus. Oh, je n'ai pas entendu ton Amen. Tu as trop pleuré. Mais tu ne pleureras plus. Parce qu'aujourd'hui, il a pris la résolution des sujets les larmes de ton visage. Tu ne pleureras plus. Non. Le temps de pleurer est terminé. Parce que tu as pris la résolution maintenant de regarder maintenant à l'homme providentiel qui a été envoyé pour toi et que tes regards sont fissés sur lui. Il dit maintenant alors, il anéantit la mort physique, la mort spirituelle, la mort émotionnelle, la mort relationnelle, la mort financière, la mort matérielle. Toutes ces formes de mort soient anéantis au nom de Jésus. Oh, je crois que tu l'as dit très fort, Amen. Il faut saisir. Alors, c'est une parole prophétique. Il anéantit la mort pour toujours. Je dis la mort financière, la mort physique, la mort relationnelle. Parce qu'il y a tellement de problèmes de divorce. Mais je déclare, cette relation ne sera pas brisée. Il anéantit la mort pour toujours. Il anéantit maintenant alors la mort matérielle, financière, spirituelle, morale, émotionnelle. Toutes ces formes de mort sont anéantis au nom de Jésus. Alléluia. Il est sur les larmes de tous les visages. Tu as trop pleuré. Dis Satan. Tu ne verras plus me pleure. Assez, c'est assez. C'est fini. Tu ne verras plus me pleure. Je ne pleurerai plus. Mais je me rejurais en ta présence. Il anéantit la mort pour toujours. Il est sur les larmes de tous les visages. Ce n'est pas de certains visages. De tous les visages. Je déclare que les larmes de tous les visages des enfants de la providence soient essuyés maintenant. Soient essuyés maintenant. Soient essuyés maintenant. Vous ne serez plus maintenant des agents de tristesse. Mais vous serez alors des gens qui répandent la joie. Les gens vous disent. Mais qu'est-ce qu'ils ont de ceux-là qui viennent à cette église ? Ils sont des porteurs de joie. Partout ils passent, ils répandent la joie. Comme il est écrit dans Philippiens 4 verset 4. Alors reçuez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète. Réjouissez-vous. Et la joie du Seigneur sera à votre force. Je déclare selon Néhémie 8 verset 10. Que la joie de Dieu soit à votre force. Reçois cette joie divine au nom de l'arête. Parce que la joie c'est alors un composant du fruit de l'esprit. Reçois la joie de Dieu en toi au nom de l'arête. Reçois la joie divine maintenant. Partout tu passeras, tu vas répandre la joie de Dieu autour de toi. Dis, je reçois la joie. Et je répands la joie. Je donne la joie. Je suis un producteur de joie. Au nom de Jésus. Dis, la joie règne dans ma vie. La joie règne dans ma famille. Dans ma maison. Dans mon travail. La joie règnera. Au nom de Jésus. Je suis un provider de joie. Je suis quelqu'un qui communique la joie. Je suis un donneur de joie. Tu ne seras pas alors un agent de tristesse. Ni un agent de mort. Partout tu passeras, tu vas relâcher la vie. Tu vas relâcher la joie. Tu vas relâcher la paix. Dis, j'ai une paix à donner. Une paix à donner. Dans Jean 14, verset 27. Il dit quoi? Alléluia. Amen. Je vous donne ma paix. Je vous la donne pas telle que le monde la donne. Mais je vous la donne de moi-même. Et il dit maintenant. Dans Luc chapitre 10. Lorsque vous êtes entré dans une maison. Dites Shalom. Que la paix soit avec vous. Et s'il y a dans cette maison. Un enfant de paix. Il recevra votre paix. Il n'a pas dit ma paix. Votre paix. La paix vous a été déjà donnée. La paix est en vous. Et vous êtes maintenant alors des donneurs de paix. Et s'il y a un enfant de paix. Il recevra votre paix. Dis à quelqu'un. Je suis quelqu'un qui amènera la paix. Dans la société. Alléluia. Parce que la paix m'a été donnée. Et je peux aussi la redonner. Waouh. Fini. Quatrième, il dit quoi? Il fait disparaître. Il y a quelque chose sur le point de disparaître. Il fait disparaître. De toute la terre. L'opprobre. De son peuple. Dieu fera disparaître. L'opprobre. Il fera disparaître quelque chose de ta vie. Il y a un vêtement d'opprobre. Un vêtement de honte. Un vêtement de déshonneur. Que l'ennemi t'a fait porter. Il y a une semence malétique dans ta vie. Qui cherche à tenir à te détruire. Mais Dieu s'est élevé pour toi. Parce que tu as ton regard vers le serpent. Qui a été élevé. Il dit maintenant je me lève pour toi. Et j'agirai en ta faveur. Je vais anéantir la mort. Je vais essuyer les lames de ton visage. Je me lèverai uniquement pour toi. Et je ferai disparaître. Quelque chose est sur le point de disparaître. Oui. Je dis quelque chose est sur le point de disparaître. Ce que mon père n'a pas planté sera déraciné. Ce qui ne vient pas de Dieu sera ôté. Quelque chose alors qu'il n'est pas de Dieu dans ta vie sera ôté. C'est le point de diamènes. L'abbé dit je ferai disparaître. De tous les visages. Le pauvre. La honte. Le déshonneur. Tu as trop marché la tête basse. Dans ta famille. Tu es l'aîné. Mais tu es couvert des pauvres. Tu n'as même pas de voix. Parce que tu n'as rien. Et le pauvre est toujours méprisé. Ton Benjamin qui est le plus aisé. Pour atteindre ton désordre. Et tu es obligé de t'incliner. Parce que tu es pauvre. Mais je déclare. La honte de la pauvreté soit ôtée de ta vie au nom de Jésus. Que la honte de la pauvreté soit ôtée de ta vie. Et que la grâce de la bénédiction te localise. Et qu'elle vienne à toi. Pour que tu apprennes maintenant à relever la tête. Celui qui est le Dieu des sans voix. Te donnera une voix. Et tu parleras. Et les gens te respecteront. Il dit mon maman qui est celui-ci. D'où lui vient alors cette onction. D'où lui vient cette autorité. D'où lui vient cette grâce. Je prie. Que le Dieu. Nous amène tous dans cette dimension. Où nous ne serons plus jamais couverts de la honte. Et de l'opprobre. Mais nous serons couverts de gloire. Et d'honneur. Que la chékinah qui t'a été volée. Te revienne maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la gloire. Divine. Vienne encore te revertir. Et que tout en toi. S'écrit. Gloire. 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 Ta restauration est. Possible. Si de quoi dit Amen. 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 Voilà. Voilà le message que j'ai pour toi en ce jour. Il est midi. Alléluia. Aujourd'hui c'est dimanche. Je ne veux pas trop vous bousculer. Amen. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un. Peut-être que tu as été déjà mordu. Par mes gardes. Par tes erreurs. Par le serpent bénimeux. Mais ce matin. Quelqu'un te dit il y a encore de l'espoir pour toi. Si tu sais que tu as été mordu. D'une manière ou d'une autre. C'est l'heure de la restauration. edi. Grand Terracion. Grand Terracion. Conclusion 1 yelling 蝶